Le webinaire d'aujourd'hui s'adresse aux milieux municipales, à la société civile, aux acteurs financiers qui mettent tout à pied d'oeuvre pour accélérer les nécessaires transformations urbaines face à la polycrise à laquelle on fait face, avec habitation, climat, mobilité, biodiversité, équité. Puis des transformations, quand on parle de transformation, on va entre autres parler de densification, mais aussi de projets de mobilité durable, par exemple. Le panel d'aujourd'hui mettra en valeur les défis que les différents acteurs de l'aménagement rencontrent, puis les solutions qu'ils mettent en place pour accompagner leurs propres partenaires et la population dans le changement, qu'ils soient, pour notre panel d'aujourd'hui, financeurs, municipalités ou au BNL. Du côté de vivre en ville, vous pourrez entre autres en apprendre davantage à partir du dossier spécial qui est sur Carrefour, puis qui s'intitule « Dialoguer pour des transformations réussies ». Je vous mets l'URL dans l'outil « Discuter », puis il y aura sûrement d'autres liens qui pourront vous être partagés au fil de l'échange d'aujourd'hui. Si je passe rapidement, peut-être juste pour dire un grand merci aux gens qui rendent ça possible, fait qu'entre autres pour tout ce qui est contenu puis réflexion de notre côté pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est le gouvernement du Québec qui nous permet de faire le travail qu'on fait, puis on a aussi un grand partenaire de programmation annuelle qui est Hydro-Québec. Pour le webinaire d'aujourd'hui, vous avez à l'écran le petit ordre du jour. Je vous présenterai dans 30 secondes nos panélistes avant de leur céder la parole, puis à midi 30, je vous donnerai quelques consignes avant de vous lancer en sous-groupe. C'est là que si vous êtes capable d'être dans un endroit où vous pouvez ouvrir votre micro, vous serez invité à le faire. Sinon, on vous invite à rester quand même. Vous serez classé dans un sous-groupe, vous pourrez écouter, participer si vous en sentez le besoin, utiliser l'outil Discuter pour contribuer d'une autre façon, puis il y aura un outil qui vous sera partagé dans votre sous-groupe si vous voulez aller laisser des choses par écrit. À 13 heures, on va faire un retour en plein air pour poursuivre les échanges avec les panélistes, puis on aura fini quelques minutes avant 13h30 pour vous laisser aller à vos autres activités. Sur ce, et sans attendre davantage, j'arrête mon propre partage d'écran parce que je vais inviter Gisèle Bourdage et Catherine Gingras pendant que je nomme vos titres, vous pouvez vous assurer que vous n'avez pas loin, vous pouvez commencer à tester le partage d'écran comme si on sera prêt. Mais ce sera donc Gisèle Bourdage qui est chef de la division de l'urbanisme du patrimoine et des services aux entreprises à l'arrondissement du plateau Mont-Royal et sa collègue Catherine Gingras qui est conseillère en aménagement qui vous feront la première présentation. Je vous partage les biographies dans l'outil Discuter alors que je leur cède la parole. Je crois que vos micros sont ouverts, ce serait à vous, mesdames. Bonjour. Alors, vous voyez bien mon partage d'écran. Oui, c'est excellent. Super. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a accepté l'invitation de Vivre en ville de venir vous parler de nos rencontres voisinage au plateau Mont-Royal, une pratique unique au Québec de participation citoyenne. Alors, comment ça va se dérouler cette petite présentation-là? On va tout d'abord vous parler de la jeunesse, pourquoi on a décidé d'exiger des rencontres d'informations en amont des chantiers de construction. On va vous présenter l'outil plus en détail, évidemment, quelques données. Mais surtout, on va aborder avec vous comment on a abordé la gestion du changement, tant pour la mise en place de cet outil-là que son évolution. Mais tout d'abord, le plateau Mont-Royal, c'est un arrondissement au cœur de l'île, un arrondissement dont la population est de 105 000, très jeune, large, moyen, 37 ans. C'est une caractéristique importante chez nous. Un taux de diplomation également aussi important, 56,7 %, alors que la moyenne de l'île est de 35 %. Une prédominance de duplexes et de triplexes qui ont été construits au début du 20e siècle. Mais c'est surtout un quartier, un des quartiers les plus denses au Québec, avec près de 13 063 résidents au kilomètre carré. Ça fait que chaque fois qu'il y a un petit chantier de construction chez nous, il y a toujours des impacts sur l'environnement immédiat. Alors, on a mis en place cet outil-là parce qu'on voulait enlever de l'imprévisibilité, de l'inquiétude, de l'incertitude de la part des résidents qui voyaient avec surprise un chantier débuté dans leur environnement immédiat. On voulait aussi responsabiliser les initiateurs de projets qui prennent en considération leurs voisins, qui partagent l'information avec eux et, par conséquent, réduire le nombre de plaintes qu'on pouvait recevoir à l'arrondissement par différents canaux. On s'est inspiré des pratiques de l'Office, mais dans notre recherche de précédent, on a trouvé l'outil de la Ville de San Francisco, qui est les Pre-Application Meetings, qui était vraiment ce qu'on cherchait. Sur mesure. Alors, on a donc modifié le règlement sur les PIA en 2019 pour exiger comme document un compte-rendu de voisinage pour toutes les demandes de permis de plein droit, je le souligne ici, pour les demandes de construction et d'agrandissement. Alors, Catherine, je te cède la parole. Oui, je continue avec la présentation de cet outil-là. Qu'est-ce que c'est les rencontres d'information de voisinage? En fait, les instigateurs des projets d'agrandissement et de nouvelles constructions doivent inviter toute personne qui réside soit dans les bâtiments à côté, en avant et en arrière du bâtiment qui est visé par les travaux, également celle qui habite à l'intérieur même du bâtiment visé par les travaux. Et c'est vraiment un espace d'information et de discussion. Donc, c'est comme ça que s'est cadré les rencontres d'information de voisinage. Souvent, comment ça va se passer, c'est que c'est l'architecte du projet qui va présenter le projet. Puis, ça va être une présentation illustrée, évidemment. L'architecte, c'est ce qu'on suggère et ce qui s'est retenu parce qu'il y a souvent des questions techniques au cours de ces rencontres-là, donc sur le chantier, les impacts structureaux, etc. Si on continue, pour rendre autonome, justement, les instigateurs de projets dans l'organisation de ces rencontres, parce que l'arrondissement n'est pas présent lors de ces rencontres, on a créé un guide de procédure qui explique qui doit être invité aux rencontres, comment la rencontre doit se dérouler, également comment l'invitation doit être transmise, quelles informations doivent être incluses à l'invitation. Et on a aussi créé des documents types à remplir qui sont, justement, l'invitation, on a un canevas pour ça, pour ramasser aussi les présences, pour résumer les discussions. Et ces documents types remplis, ça devient le compte-rendu de cette rencontre d'information de voisinage qui est déposée lors d'une demande de permis. Donc, ça fait partie des documents requis quand on a une demande de permis d'agrandissement ou de nouvelles constructions. Il y a aussi une page Internet qui a été mise en ligne pour que tous citoyens de l'arrondissement puissent prendre connaissance de cet outil-là. Quelques chiffres sur les rencontres de voisinage. Depuis 2019, donc depuis l'implantation d'outils, 311 rencontres qui ont été tenues. Pour l'année 2023, 72 rencontres ont été tenues. 84 % des cas où il y a eu au moins une personne présente, donc un haut taux de participation, un haut taux de réponse des voisins. Par contre, ce n'est pas tous les citoyens invités en général qui se présentent. Donc, le 25 % des adresses visées par une invitation, c'est le plus haut taux de participation qu'on a eu pour ces rencontres-là pour 2023. Si on passe maintenant à la petite histoire de l'implantation et de l'évolution de l'outil, donc le cœur du sujet aujourd'hui, la gestion du changement. C'est sûr que quand on était en phase de conception de l'outil, on s'attendait à vivre des défis avec cette implantation-là. Donc, en haut de la liste, c'était la gestion des attentes des citoyens. Donc, des citoyens qui, on anticipait qu'ils voudraient pouvoir influencer l'avenir d'un projet, voire les bloquer complètement. On anticipait aussi la résistance de la part des initiateurs de projet, donc que ce soit les promoteurs ou les architectes en pratique privée, qui allaient avoir à composer avec cette pratique-là, l'annoncer aussi à leurs clients, pour les architectes concepteurs. Ensuite, même chose pour la part de nos équipes à l'interne, que ce soit les agents du cadre bâti qui traitent les demandes de permis ou encore les professionnels en architecture qui les traitent aussi du côté qualitatif. Donc, pour en faire répondre à ces différents enjeux-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment misé sur la communication. Donc, à l'interne, on a fait des présentations ciblées à la fois à l'équipe des permis, à notre équipe de professionnels en architecture qui sont aussi chargés des présentations au CCU. Puis, on s'est montrés disponibles aussi pour ajuster aux besoins, les documents de communication, donc pour ouvrir un espace d'échange d'ouverture avec eux. On a, même chose pour l'externe, donc on a une liste depuis quelques années d'architectes en pratique privée qui ont démontré un intérêt pour être tenus au courant de plus près de l'évolution de notre réglementation et de nos pratiques. Donc, eux, on les avait informés par courriel de cette nouvelle pratique en leur demandant, en offrant aussi la possibilité de répondre aux questions. Et pour les citoyens invités aux rencontres, bien, il y avait la page web qu'on évoquait plus tôt et aussi une adresse courriel dédiée où est-ce qu'ils pouvaient poser leurs questions, s'ils sentaient que la rencontre ne s'était pas tenue selon les balises ou s'il y avait des questions. Il y avait une adresse courriel dédiée qui a été créée. Maintenant, une fois l'outil implanté, les défis qu'on a vécu, effectivement, oui, il y a eu de la mobilisation des citoyens pour s'opposer à certains projets. Donc, c'est arrivé. Il y a aussi eu, on a eu des échos, des déroulements, des rencontres. Dans certains cas, on nous a fait peur de climats tendus, donc il y a de dialogues difficiles entre les initiateurs de projets et les citoyens qui étaient invités, les voisins. Il y a eu quelques dossiers, là, justement, où est-ce qu'il y a eu des mobilisations, des plaintes qui ont été très énergivores. Et il y a aussi, là, dans... J'ai oublié un point. En fait, c'est l'absence d'une partie neutre qui aurait pu permettre de baliser les paramètres des rencontres. Ça, ça nous a été communiqué comme quoi, justement, l'arrondissement a été absent. Si je reviens à nos dossiers, à nos quelques dossiers énergivores, c'était pas généraliser les dossiers problématiques où est-ce qu'il y a eu des plaintes et tout. Par contre, ça nous a demandé beaucoup de gestion de réponses, de rencontres. Et puis, parmi ces dossiers difficiles, on note certains projets où on avait déjà... On était, surtout au début de l'implantation d'outils, où on était déjà passé par un processus dérogatoire, donc où la consultation publique prescrite par la LAE était déjà passée. Et là, au moment où est-ce qu'on venait déposer l'invitation dans la boîte aux lettres, c'est là que les voisins se manifestaient. Donc, c'est aussi un témoin de l'efficacité de ce mode de communication-là, vraiment direct aux voisins immédiats. On l'a vraiment senti à ce moment-là. Et c'est sûr qu'à l'interne, c'était une tâche de plus pour les professionnels qui devaient analyser le contenu des comptes rendus, voir si c'était adéquat. Et bon, c'est sûr que c'était des professionnels qui étaient déjà très sollicités. Fait que c'est tous ces défis-là qu'on a vécu qui nous ont amenés à remettre... à questionner la pratique. Donc, je te laisse continuer, Gisèle. Ça va être rapide. En 2019, on a une plante. En 2020, on a précédé un sondage auprès de tous les citoyens qui avaient participé à une rencontre de voisinage. Catherine a déjà énoncé les principaux éléments. Ils trouvent ça pertinent, mais c'est difficile de se positionner. Parfois, ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ne comprennent pas que la ville, que l'arrondissement ne participe pas à ces rencontres. Alors, en 2021, on a collaboré avec Vivre en ville pour trouver des façons de bonifier cet outil-là. On a eu une série d'actions qui ont été amenées par Vivre en ville pour nous permettre de bonifier. Puis, quelques-unes ont déjà été implantées. Notamment, maintenant, c'est systématique. La vie du voisinage est intégrée dans la vie qu'on présente au CCU. Il y a la vie de la direction, la vie du voisinage et émane de la vie du CCU. On a révisé complètement notre guide de procédure. On offre une rétroaction maintenant à certains jalons pendant la période du permis aux participants qui veulent avoir une rétroaction. Toujours notre boîte courriel qui sert à sécuriser, à répondre à des questions qui n'auront pas été faites pendant la rencontre. On a créé une page web dédiée. On a même produit une vidéo explicative de la rencontre de voisinage. Et les bonifications à obtenir, c'est une demandée à l'initiateur du projet d'avoir un petit panonceau, une affichette qui pourrait permettre aux voisins de communiquer avec l'entrepreneur, l'initiateur, le propriétaire et systématiser l'envoi d'un sondage après chaque rencontre de voisinage. Voilà, j'espère qu'on a respecté notre temps, Mme Grail. Merci, vous avez super bien fait ça. C'était excellent. Mais sans plus tarder, je passerai la parole à Jean-Sébastien Graham, qui est conseiller principal immobilier, immobilier fonds éco-investissement chez Fonds d'action. Comme tantôt, je vais vous partager sa biographie dans l'outil discuté. Puis je vois que ton partage d'écran fonctionne et qu'il est en plein écran. Alors, je te laisse la place, Jean-Sébastien. Pour celles et ceux qui avaient regardé en détail notre programmation, c'était en effet un collègue de Jean-Sébastien qui devait être là, Chad Ruel, mais pour des raisons hors de notre contrôle. On est très contents d'avoir Jean-Sébastien avec nous, qui va pouvoir vous partager les propos qu'on souhaitait que Fonds d'action partage avec vous. Donc, Jean-Sébastien, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous ce midi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde déçu qui s'attendait de voir Chad ce midi. Je vais essayer de remplir ses chaussures. Donc, voilà, ma présentation va tourner autour de qui est Fonds d'action rapidement. Je vais expliquer aussi la stratégie que Fonds d'action a adoptée en immobilier durable. Par après, je vais expliquer comment tout ça se décline dans des projets immobiliers, mais aussi les défis qu'on rencontre dans les projets immobiliers. Puis finalement, pour conclure avec quelques exemples plus concrets. Donc, Fonds d'action, c'est un fonds de travailleurs qui est présent depuis plus de 25 ans en finances durables. C'est donc vraiment incrusté dans notre ADM. Fonds d'action compte plus de 200 000 actionnaires qui confient leur épargne pour leur retraite. Et la taille de l'actif tourne autour de 3,5 milliards. Fonds d'action se positionne comme étant le fonds de la transformation positive. Excusez, je viens de me rendre compte que je n'ai pas changé mes slides en même temps. Le fonds de la transformation positive et cherche à avoir des impacts à la fois économiques, sociaux, environnementaux, en plus du rendement financier pour ses actionnaires. Donc, on le constate de plus en plus avec les changements climatiques, juste à voir la température d'aujourd'hui qui est un peu anormale. L'économie doit et va se transformer pour répondre aux besoins des gens en respectant les limites de la planète. Et au final, on veut que cette transformation soit plus équitable, plus inclusive, plus verte et aussi plus performante. Cette vision se fait percute dans toutes nos thèses d'investissement. Dans l'immobilier, nous avons récemment adopté notre stratégie immobilière durable. La stratégie va au-delà de la pure gestion du risque et s'articule autour de trois grands axes. Soit la durabilité du bâti, qui représente la réduction de la contribution du bâtiment au changement climatique. Les aspects sociaux, dont prioriser l'inclusion sociale et économique dans les projets immobiliers, et aussi les communautés durables, qui se déclinent en priorisant l'accès au transport durable et alternatif, mais aussi en développant des projets immobiliers permettant la densification urbaine intelligente et qui offre aussi une mixité. Donc, en pratique, comment ça se résume dans les projets immobiliers? Quels sont les défis aussi qu'on rencontre? Il est évident qu'on ne peut pas travailler seul dans notre coin pour faire avancer les choses. Nous sommes donc basés sur les meilleures pratiques et avons eu plusieurs discussions avec différentes parties prenantes. D'ailleurs, on a profité de l'expertise de vivre en ville pour bonifier notre grille d'analyse extra-financière qui nous sert d'outils d'aide à la décision quand on analyse un projet immobilier. Donc, si je prends un projet immobilier dès le départ, on a un développeur qui est en quelque sorte notre chef d'orchestre qui vient nous présenter un projet immobilier. On cherche, du côté de fond d'action, on cherche à établir rapidement une relation de confiance et expliquer ce que l'on cherche comme impact. Le but est d'avoir des partenaires alignés dès le départ pour s'assurer de tous pousser dans la même direction. Par la suite, quand on creuse plus dans le projet, on a notre grille extra-financière comme j'ai parlé précédemment qui sert à identifier les angles morts et nous permet d'identifier les éléments qui pourraient être bonifiés et ainsi faire en sorte que ce soit acceptable pour fond d'action d'y investir. Suite à cette analyse, on partage les résultats au développeur, on discute avec lui des angles morts et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, la coopération du développeur est essentielle pour pouvoir faire avancer les choses. Et au besoin aussi, on utilise les services de professionnels externes plus techniques afin de s'assurer que l'accompagnement soit effectué. Parce qu'au final, on n'est seulement que des financiers. Donc, si je résume, on fait un diagnostic extra-financier d'un projet qu'un développeur nous a présenté. On cherche à le bonifier pour qu'il soit investable pour fond d'action. Mais ça se peut que, dans certaines occasions, on finisse par ne pas investir dans le projet. Mais j'ai quand même la réelle conviction que tous nos échanges ont permis de générer des réflexions et parfois, les développeurs reviennent nous voir en ayant incorporé les éléments que l'on jugeait manquants pour avoir un projet durable. Donc, tout ça a l'air plutôt rose, mais on a plusieurs défis dans notre D2D quand on rencontre les développeurs et quand on regarde des projets. Le premier défi, c'est que les pratiques évoluent très rapidement. On est donc condamnés à rester à l'affût pour demeurer en avant de la parade et toujours être perçus comme étant un acteur précurseur. Je présume donc que vivre en ville va être probablement sollicité dans le futur pour faire une veille de marché et qu'on soit s'assuré d'être bien outillé dans le futur. La posture que Fondation avait il y a cinq ans n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Si je prends pour exemple l'abordabilité, qui est un axe qui nous a toujours préoccupés, est maintenant devenu un incontournable avec la crise du logement que l'on connaît aujourd'hui. On a donc mis en place une initiative qui s'appelle Prime-Accès qui a pour objectif de construire 1 000 unités abordables pour favoriser l'accès à la propriété. Un autre des enjeux que je constate en cours de route est le moment que l'on rentre dans un projet. Donc, notre influence peut varier beaucoup si, disons, un développeur vient nous voir au moment qu'il est prêt de déposer son permis de construction. Notre impact est très limité. On encourage, on sensibilise beaucoup les développeurs qui viennent nous voir en amont le plus rapidement possible pour justement travailler avec lui afin de bonifier le projet et de faire changer les choses. Un autre défi qui est assez courant et que dans la présentation précédente, ils l'ont mis en lumière, est le défi de l'acceptabilité sociale. Car il ne faut pas se le cacher, chaque développement immobilier a un impact dans le milieu où il s'implante. Donc, de notre côté, on croit que la communication bidirectionnelle est très importante pour comprendre les interrogations du milieu, mais aussi de présenter les impacts que l'on recherche à atteindre dans un projet en particulier. C'est pourquoi on travaille à intégrer des mesures pour démontrer l'intention claire et réelle à régler un enjeu en particulier. Si je pense à certaines mesures que Fondaction suit dans ces projets immobiliers, il y a les GES évités dans un projet et il y a également le nombre de logements abordables et ou social qui est construit dans un projet. Voici donc pour terminer deux exemples concrets d'accompagnement ou d'influence dans des projets spécifiques. Fondaction intervient parfois dans des grands ensembles de terrain. Ce scénario permet de travailler sur une page blanche avec les acteurs impliqués. Il nous permet également de bien refléter notre vision afin de bâtir des milieux de vie durables en cohérence avec notre stratégie, de participer au dialogue, à la réflexion et la mise en place d'une vision structurante. Et comme je l'ai dit, nous sommes tôt dans le processus. Plus nous sommes tôt dans le processus, le plus d'impact qu'on peut avoir dans un projet. Et finalement, comme dernier exemple... Jean-Sébastien, peut-être changer les diapositives. Oui, voilà, excusez-moi. Et finalement, comme dernier exemple, le redéveloppement du manoir Grace Dart. C'est un projet dans l'Est de Montréal, proche d'une station de métro. C'est un projet qui, à la base, il ne faut pas se le cacher, avait de très bons fondamentaux, dont un développeur qui était très avant-gardiste, qui est certifié B Corp, et qui était très ouvert à l'idée d'implanter les meilleures pratiques en termes de SG. En plus de ça, le site comprenait la revalorisation d'un bâtiment patrimonial. Il comprenait également une parcelle de terrain qu'on a cédé à la ville pour construire du logement social sur site. Et aussi, l'idée du développeur était d'avoir une implantation au sol qui était minimisée afin d'offrir aux résidents le plus de verdure possible. Dans un deuxième temps, afin de bonifier le projet, et c'est ce que le développeur s'attendait de New Fonds d'Action en ayant une posture de joueur d'impact, c'était de faire une veille du projet, une vérification diligente du projet et de s'asseoir tout le monde ensemble pour discuter franchement de voir les éléments ou les angles morts qu'on avait oubliés dans le projet qui pouvaient être implantés. On a discuté sur plusieurs sujets, dont l'utilisation de matériaux plus durables, avoir des appareils plus performants d'un point de vue énergétique, maximiser les espaces vélos afin d'en favoriser l'adoption, parce que même si on est proche d'une station de métro, ce n'est quand même pas un quartier qui est centraux, donc on voulait favoriser l'usage du vélo qui n'est peut-être pas le réflexe premier dans ce type de quartier. Et finalement, un autre des aspects qu'on a convaincu le développeur est de démontrer clairement toutes ces initiatives, parce que le projet, comme je l'ai dit, a vraiment plusieurs fondamentaux. Donc, on a proposé d'effectuer l'exercice de quantifier les GES évités pour ainsi mesurer l'impact réel du projet. Donc, au final, je crois que tranquillement, les acteurs se sensibilisent à ces aspects et nous sommes de moins en moins considérés comme des extraterrestres quand on arrive avec notre vision de développement durable. La discussion et la sensibilisation sont essentielles pour faire changer les choses. En plus, les co-investisseurs institutionnels avec qui on investit reconnaissent de plus en plus notre expertise et veulent en apprendre davantage sur nos pratiques. Nous sommes considérés comme des experts en matière de ESG et c'est un gage de qualité lorsqu'on investit à leur côté. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci, merci beaucoup Jean-Sébastien. Ça, c'est le moment où, tu sais, entre les panélistes, on applaudit. Fait que là, je remplis ça de ma propre voix. Merci beaucoup pour ta présentation. Catherine, je vois que ton partage d'écran fonctionne. Alors, on aura pour la troisième panéliste et non la moindre, Catherine Boisclair, qui est coordonnatrice aux pratiques collaboratives chez Vivre-en-Ville. Puis comme tout à l'heure, je vais vous partager sa biographie dans l'outil Discuter. Mais Catherine, ce serait à toi. Oui, bonjour tout le monde. La présentation n'est pas sur le bon écran. Fait que je... Je prends un moment. On va vous regarder en même temps. Fait que pendant ce temps-là, je vous partage la bio. Je ne l'ai pas faite. Je lui ai dit que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas faite. Elle vient d'apparaître dans votre outil de discussion. Très. Puis je prends peut-être un moment pour vous dire que je reçois bien les questions qui sont partagées dans le chat. On pourra y revenir à 13 heures quand on viendra tout le monde ensemble pour la période de questions. Fait qu'hésitez pas à y glisser vos questions, vos commentaires en cours de route. On garde un oeil sur ce qui se passe dans l'outil Discuter. Catherine, c'est bon? Oui, c'est parti. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir puis d'entendre mes collègues du Plateau Montréal et de Fonds d'action avec qui on a collaboré. Moi, je vous présente plus le volet avec les groupes citoyens parce que vous savez, oui, dans ma cour, je voulais s'adresser comme projet à la fois tout le volet immobilier, les promoteurs, les investisseurs, oui, les municipalités, mais aussi comment on collabore avec les groupes citoyens sur la densification. Donc, je vous fais un bref retour d'expérience et nos apprentissages puis ce sera intéressant de vous entendre. Je sais qu'il y a quelques citoyens engagés dans la salle. Donc, qui sont ces groupes citoyens qui nous contactent, qui veulent collaborer? Il y a des associations de quartier, bien sûr, les conseils de quartier à Québec, les tables de quartier à Montréal, des associations de quartier, entre autres à Gatineau aussi, et des revitalisations urbaines intégrées. Il y a d'autres types de comités, bien sûr, les comités consultatifs d'urbanisme qui sont hybrides. C'est quand même un comité constitué par la municipalité, mais il y a des citoyens qui siègent sur ces comités-là. Ça peut aussi être, on a été en contact avec un groupe qui voulait constituer une coop d'habitation puis qui était conscient qu'ils avaient peut-être rencontré des enjeux d'adhésion à leur projet vu qu'il y avait une transformation du cadre bâti. On est aussi allé à la rencontre puis on a eu des contacts avec les membres d'organismes en environnement, en changement social en général, en économie sociale, ou les membres de partis politiques aussi, que ce soit au municipal ou à l'échelle du Québec. Puis aussi, bien sûr, il y a des mobilisations autour d'un projet, donc plus des mobilisations que je dirais ponctuelles, que ce soit des groupes de voisins qui se regroupent ou même des individus, tu sais, juste des personnes qui, oui, en ont parlé, mais qui ne sont pas nécessairement constituées en groupe. Donc, une grande diversité de personnes qui nous contactent par rapport aux enjeux associés à la densification. Puis, ils nous font part de toutes sortes d'enjeux. Ça, c'est le genre de matériel qu'on pouvait leur présenter qui nous font part de toutes sortes d'enjeux. Vous retrouverez cette image-là dans notre trousse de bon voisinage à l'intention des promoteurs immobiliers puis on en a fait aussi une version dans notre outil qui s'appelle Ouvrir le dialogue. Donc, une publication à l'intention des municipalités qui se densifie en lien avec la participation publique. J'en dis pas plus, mais on a documenté de manière extensive quels sont les enjeux que ces groupes-là voient en lien avec la densification, préoccupations qu'on leur dit sont légitimes et comment les aborder. En fait, quels sont les besoins? Pourquoi ils nous contactent? Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Bien, il y a vraiment un grand besoin en soutien. Les deux premiers ont un astérisque. C'est le genre de choses que nous, on fait. Donc, les groupes veulent comprendre la densification, les enjeux qui y sont associés, les bonnes pratiques aussi. Puis, ils souhaitent connaître aussi les manières d'influencer les projets, les transformations. Donc, comment la décision est prise puis à quel moment, de quelle manière je peux influencer les décisions. ce qu'ils nous demandent aussi beaucoup, c'est du soutien pour mobiliser leurs membres, mobiliser les médias, faire entendre leur voix. Ils veulent s'opposer. Ils veulent être entendus aussi dans leurs préoccupations. Ils veulent aussi être constructifs, contre-proposés. Puis, ils viennent vers nous pour dire, bien, on aurait besoin de quelqu'un pour formuler des contre-propositions. Puis, vous avez l'expertise. Il y a aussi des gens qui nous contactent pour des besoins en médiation. Et, bien, ça, j'y reviendrai. Mais ça demande quand même des compétences particulières puis c'est pas un rôle, là, en tout cas, qu'on a accepté de jouer. Et on nous demande aussi un avis externe sur les projets, les processus. Les citoyens ont des intuitions que ça pourrait être fait autrement. Puis, ils souhaitent avoir un avis d'experts qui rajoutent de la crédibilité à leurs propos. Puis ça, en général, c'est pas quelque chose qu'on accepte de faire à la pièce. Vivre en ville cherche plus à avoir un impact à l'échelle nationale. Puis c'est souvent assez complexe de se positionner sur toutes les demandes. Mais j'y reviendrai. Parce que, dans certains cas, on le fait, mais plutôt sur d'autres dossiers. Donc, je voulais faire ce cours. Donc, je suis déjà à nos apprentissages. Il y a trois slides d'apprentissage parce que ça a été très, très riche. Mais tout d'abord, on a pris connaissance des besoins, des tensions qui existaient. C'est sûr que nous, dans le fond, face à toutes ces demandes-là, on a testé différentes formules selon les sollicitations. Puis là, je vous parle de l'interne à Vivre-en-Ville, comment on a vécu ça. C'est sûr qu'on avait l'habitude de travailler plus avec des professionnels, que ce soit dans les municipalités puis avec les élus aussi, que ce soit dans les municipalités ou dans des firmes privées. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça demande quand même un certain bagage comme professionnel pour bien cerner les besoins parce que souvent, les citoyens vont nous dire venez vous opposer avec nous. Puis là, on est comme attendez, est-ce que je peux bien comprendre votre besoin puis déconstruire ça un peu. Donc, ça demande quand même un certain bagage pour être capable de faire de l'écoute active puis d'aller chercher ça. Puis aussi, d'être capable de nommer nos limites parce que ça demande quand même un certain bagout, je dirais, parce que souvent, les citoyens sont très s'il vous plaît, aidez-nous, on en a vraiment besoin puis vivre en ville au début puis je suis rentrée là-dedans. On voulait vraiment être des sauveurs, on voulait aider tout le monde mais je pense que c'était important de mettre des limites compte tenu de différents points sur lesquels je vais revenir. Puis ça a animé vraiment un dialogue à l'interne en continu pour préciser ça peut être quoi notre contribution auprès des groupes citoyens qui étaient pour nous, surtout dans une dynamique d'opposition, c'était moins naturel parce que souvent ce qu'on entendait quand je discerner les besoins, il y avait une espèce de double demande mais en sous-texte, c'était aidez-nous à mobiliser nos membres, nos voisins, les médias, on veut mobiliser les gens, on ne veut pas être tout seul autour de ce projet-là puis on veut que nos membres nous soutiennent avec aussi un espoir de légitimité quand c'est des organismes qui représentent à l'échelle du quartier. Mais ils voulaient aussi aider-nous comme CA, comme petits groupes plus mobilisés à influencer les décisions. Donc, il y avait toujours cette double demande-là puis c'était pour nous d'amener de la clarté sur dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que vous avez tel ou tel besoin puis nous, ça nous aidait à dire où est-ce qu'on pouvait intervenir ensuite. d'amener de la clarté. Il y a aussi un énorme besoin de gestion des attentes de notre part parce que les citoyens sont rarement eux-mêmes maîtres d'oeuvre. À part le groupe qui voulait constituer une coop puis qui était propriétaire du terrain, bien, les citoyens sont plus dans le rôle d'influencer des projets et donc d'identifier qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir d'agir. Puis des fois, bien, ils font face à la fermeture au dialogue des autres acteurs. Ça peut être une perception, ça peut être aussi le fait qu'on arrive de manière très revendicatrice plutôt qu'à tendre la main. Donc, c'était d'essayer de décortiquer des fois des dynamiques locales auxquelles nous, pour lesquelles on n'était pas nécessairement familier. Puis, dans le fond, ces groupes-là ont fort besoin de légitimité dans leur lutte pour prendre soin de leur milieu de vie. Souvent, ils se sont fait étiqueter de « pas dans ma cour, vous êtes égoïste, vous voulez pas que le milieu évolue ». On entend même des fois des « au Québec, on peut rien faire ». Bon, je pense que c'est un peu des réactions émotives face à des oppositions parfois aussi émotives, mais je pense que quand on déconstruit tout ça, c'est important, puis moi, je le dis toujours aux citoyens quand on offre des formations, des accompagnements, des ateliers, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à la densification, vous avez probablement raison, mais la question, c'est pas de savoir s'il faut densifier à l'échelle de la ville, mais comment le faire puis à quels endroits c'est pertinent de le faire, et c'est là que vous avez un pouvoir d'action. Puis aussi, je voulais nommer une tension qu'on a remarquée entre des mobilisations ponctuelles qui vont s'organiser autour d'un projet précis et les associations et organismes de citoyens déjà engagés sur le moyen ou long terme, des gens qui s'informent depuis longtemps sur pourquoi il faut densifier, qui ont un accès aux informations aussi que les mobilisations ponctuelles, les gens n'ont jamais entendu parler, par exemple, dans une ville où il y a le plan métropolitain d'aménagement et de développement depuis 2012 à l'échelle métropolitaine, mais il y a des gens dans une ville qui disaient, nous, on n'avait jamais entendu parler de densification, mais on comprend qu'en 2021 ou en 2019, je pense, mais les gens disaient, on comprend que ça fait sept ans que ça existe et que notre quartier est visé par un TOD, par un Transit Oriented Development qui encourage la densification. Donc là, ces citoyens-là étaient complètement éberlués alors que des citoyens engagés dans l'agora, par exemple, dans la région métropolitaine, bien, ça fait longtemps qu'ils entendent parler de ça. Donc, l'effet de surprise est moins grand, la compréhension est plus grande puis des fois, il y a des associations qui vont se positionner en faveur de certains projets puis dans le dialogue avec le promoteur, alors que dans le même quartier, on va avoir des mobilisations qui n'en veulent pas du tout puis ça va créer une espèce de, bien, finalement, les groupes citoyens, ce n'est pas une seule chose, il y a une diversité puis aussi, ça met toute l'emphase sur l'importance de l'accès à l'information puis de développer les connaissances. j'ai presque terminé, mais on prend notre rôle, c'est sûr qu'on a des collègues en affaires publiques qui soutiennent certaines mobilisations dont les positions sont directement en lien avec notre mission, mais c'est surtout en mobilité durable puis sur la localisation des activités comme les SAQ. En densification, on a plus une posture de pédagogue à assumer puis je le dis à assumer parce que souvent, les gens nous demandent venez nous aider à mobiliser puis en fait, nous on dit que ce n'est pas ça qu'on a à offrir. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand besoin pour comprendre le processus décisionnel en urbanisme, des ABC d'urbanisme, pourquoi c'est nécessaire de densifier nos quartiers existants puis de connaître aussi les bonnes pratiques pour pouvoir les influencer puis avoir des meilleurs projets. C'est important aussi de reconnaître que la pédagogie, ce n'est pas toujours un outil pertinent selon le contexte quand le feu est déjà pris, de venir dire on va vous expliquer que c'est important, ce n'est pas tout à fait l'outil adapté. Puis aussi, l'importance que les groupes avec qui on collabore, les démarches, qu'il y a déjà une démarche d'organiser puis que la formation, l'atelier qu'on vient offrir s'inscrit dans quelque chose de plus grand puis souvent, ce qui aide, c'est que ces mobilisations-là sont soutenues par quelqu'un qui a énormément de temps puis également, qui est rémunéré pour le faire puis qui ont déjà des modes de décision collective parce que quand on arrive puis qu'il n'y a pas un porte-parole légitime, il n'y a pas des méthodes de réunion, il n'y a pas des méthodes de décision de groupe, bien nous, on se ramasse à devoir jouer les organisateurs communautaires, ce qui n'est pas, finalement, notre rôle, nous, on est plus là pour soutenir dans la pédagogie de la chose. Donc, en conclusion, pour nous, ça a été de faire le deuil de répondre à tous les besoins puis on est toujours en train de développer notre réseau de partenaires pour rediriger les groupes, pour le soutien à la mobilisation, pour la médiation. Si vous avez des services, des compétences dans ce sens-là, contactez-moi. On sait qu'il y a la ligne verte du Centre québécois pour le développement d'environnement qui outille, entre autres, les groupes citoyens. Il y a le réseau Domaine du Québec qui soutient à l'organisation des groupes. Puis nous, on a aussi le réflexe, désolé, il y a une coquille, de référer aux associations de quartiers déjà existantes par des citoyens individuels nous contactent. Pour nous, c'est une connaissance riche à transmettre aux municipalités puis aux promoteurs avec qui on dialogue. De déconstruire aussi la peur du citoyen. Souvent, on va se dire qu'il y a une crainte. C'est vraiment de les accompagner là-dedans et de dire qu'ils peuvent être ouverts au dialogue. Peut-être qu'il y a des choses à déconstruire pour bien travailler ensemble. Dans le fond, continuer d'informer tous nos partenaires des besoins des groupes citoyens pour plus de soutien. Je voyais une question de Myriam sur un réseau de médiateurs. Ça peut être une chose qui est mise en place. Finalement, l'idée, c'est de soutenir les citoyens pour que leur contribution nous permette de faire la ville et les villages ensemble et développer une culture de l'aménagement et de la participation à partir, oui, peut-être d'un moment plus conflictuel, mais à partir de ça, profitons-en pour construire ensemble et repenser la manière dont on collabore avec les citoyens. Merci. Merci, Catherine. C'est tellement un gros défi. On s'était donné sept minutes par personne, mais c'est tellement riche. C'est une des grosses raisons pour lesquelles vous venez en si grand nombre. C'est pour écouter les panélistes. On s'est donné le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un tout petit peu pour ceux qui ont l'œil et le souvenir de ce qu'il y avait dans l'événement. On va quand même se donner un bon 20 minutes pour se lancer en sous-groupe. Nous, à l'interne, on va gérer ça. On va vous rappeler au bon moment. Vous pouvez vous laisser partir en sous-groupe sans problème. Je vous donne peut-être deux consignes avant qu'on parte. Je vais vous parler des questions sur lesquelles on vous lance pour échanger et je vais vous donner une indication juste sur le déroulé de la suite. D'abord, merci à tous les quatre. Gisèle, Catherine, Catherine et Jean-Sébastien, merci beaucoup. Je pense que ça peut lancer. Déjà, on voyait des questions dans l'outil discuté, ça fait que je pense que ça met bien la table pour la première partie d'échange qui va y avoir lieu. C'est des retours d'expérience extrêmement pertinents ancrés dans vos trois milieux. Donc, pas tout de suite, tout de suite, mais dans bien quelques instants, vous allez être invités, toutes et chacunes, toutes et chacune dans la réunion en ce moment, à joindre une salle ou un sous-groupe. Parce qu'on a des gentilles personnes volontaires à la fois chez Vivre en ville mais aussi chez les partenaires qui vont avoir une tâche, qui vont avoir un lien à vous partager une fois que vous êtes rendu dans votre sous-groupe. Ça va vous offrir un outil collaboratif sur lequel vous pouvez cliquer pour aller laisser des traces écrites de ce que vous échangez ou juste l'utiliser comme support visuel à votre choix dans votre sous-groupe. Alors, il y aura deux questions pour diriger votre réflexion. Je vous partage mon écran un bref instant pour qu'on les ait vus tout le monde ensemble. Je vous les lis à voix haute. C'est deux questions pour enligner votre échange. Donc, à la lumière des remarques et de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, vous pourrez prendre un petit temps pour y réfléchir par vous-même le temps que la discussion commence. Mais ensuite, ensemble, on va vous inviter à échanger sur, un, comment ce qui vient d'être présenté résonne dans vos propres pratiques ou dans votre propre vécu. puis la deuxième chose sur laquelle on vous invite à échanger, c'est d'identifier peut-être un élément, chacun d'entre vous, partager lequel c'est, un élément que vous pourriez faire vous-même pour faire évoluer vos propres, en fait, pour faire évoluer vos propres pratiques, je m'excuse pour la coquille, puis qui pourraient contribuer au changement. Fait que ça soit quelque chose de très concret comme suivre une formation, mais aussi comme changer de posture, puis qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Fait que j'arrête mon partage d'écran, puis j'ai une dernière petite chose à vous dire dans le fond, on reviendra tout le monde ensemble un petit peu après 13h, vous serez appelés à revenir avec nous, fait que vous pouvez juste vous laisser guider là-dedans. Ma collègue Marine va maintenant lancer les sous-groupes.